En fait, c'est parce que je pensais qu'il allait pleuvoir, mais en fait, il fait très beau. Donc, je me suis un peu fait à voir, mais normalement, c'est vrai que je ne tente pas forcément de ciré breton. Là, j'ai hâte de retrouver le public belge parce qu'à chaque fois, il se passe un truc assez énorme. Il danse beaucoup, il est très festif et ça, j'aime bien. Je n'ai pas l'impression de réaliser trop qu'il y a eu un succès, un gros succès. Je fais des dates, je fais beaucoup, beaucoup de dates. On en a fait, on a fêté la 200e là et c'était une chance incroyable de vivre ça aussi. Donc, je ne pense pas réaliser vraiment quoi que ce soit. C'était vraiment soit je fais de la musique, soit je continue ma prépa en art. J'ai décidé de faire la musique parce que j'avais des opportunités qui se présentaient à moi. Mais j'avais envie, du coup, de pouvoir mélanger vraiment les deux et de créer quelque chose, voilà, une sorte d'imagerie très sincère et dans laquelle j'étais vraiment participante. J'ai réussi à avoir une équipe qui m'a beaucoup écoutée et qui a mis les bonnes personnes autour de moi, comme Greg Elio, par exemple, qui ont fait les vidéos. En fait, Dynabit, pour moi, c'était un peu un vieux disco des années 80 et du coup, voilà, j'avais envie quelque chose d'un peu de très bling bling, de très, voilà, avec plein de néons, avec plein de couleurs. Bangkok, pour moi, ça représentait bien ça, toute cette vie-là et j'avais très envie, voilà, comme on avait fait le premier en France, le deuxième en Afrique du Sud, de continuer un peu ce voyage-là à travers le monde grâce au clip. On va faire un deuxième album qui marche encore mieux que le premier. J'avais envie de mettre pour le deuxième album des petits challenges comme ça pour, par exemple, chanter en français. Donc, normalement, il y aura une ou deux chansons en français dessus. Ces deux dernières années, j'ai vraiment écouté beaucoup de hip-hop, plus qu'avant. Donc, je pense que ça va un peu se ressentir dans le prochain album aussi. Je ne veux pas trop en dire parce qu'il n'est pas du tout fini, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais oui, ça va être un peu bordélique, je pense.